Le fond de teint C'est un compact de chez Urban Decay Donc le Surreal Skin Cream 2 Powder Foundation On se la fait en français ? Crème de teint poudré Tout ça pour ça Donc dans la teinte Illusion Qui se présente comme ça Qui coûte une... Sans les sols il coûte presque 30€ Il me semble En plus de ça il part à une vitesse pas possible Je l'ai utilisé sans vous mentir Peut-être 7 ou 8 fois Et il y a un trou déjà Alors il est très bien Très épais, très couvrant et tout Il a un petit fini poudré Il y a un petit pinceau Le packaging est magnifique Etc C'est le... Mais sinon le produit est très très bien Ensuite Anticerne Alors je n'ai pas de marque de luxe Mais le... Mais j'ai pris le plus cher que j'avais C'est le Studio Finish Concealer Donc de chez MAC Qui se présente comme ça Donc je vous parle assez souvent Donc il y a un sacré trou Enfin je me décide à le racheter Il est vachement bien Il est très couvrant Il tient très très bien Alors le prix je ne sais plus Mais c'est l'anticerne le plus cher Que je vais avoir dans tout ce que j'ai Ensuite La poudre Alors moi la poudre c'est pareil La plus chère que je vais avoir C'est ma HD de chez Make Up For Ever Voilà Donc je vous en ai déjà parlé Je ne m'étale pas 300 ans dessus Ensuite Un bronzer Alors le bronzer Par contre là c'est bon On est dans le luxe C'est la Terra Aura de Guerlain Qui fait poudre sculptante Ombre et lumière Donc elle fait les deux Elle fait Alight J'adore son odeur Elle fait highlight Et bronzer Donc le bronzer Est à l'extérieur Ensuite le blush Alors le blush Le plus cher que je vais avoir Et encore Comme tout à l'heure Je l'ai eu en solde C'est un blush crème De chez Urban Decay Donc j'en ai deux J'en ai pris qu'un C'est le Crush C'est les Afterglow Donc ce sont des rouges Enfin c'est un Il est très 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 voyant Mais si vous y allez doucement Si vous y allez doucement Vous pouvez largement Les modérer Les modérer Vous avez compris En highlighter Donc en highlighter Et bien c'est la même chose C'est ma Terra Aura Comme je vous ai dit A l'extérieur vous avez le bronzer Et à l'intérieur vous avez L'highlight Celui-ci est assez doré Et je l'aime énormément Le fard à paupières Alors le fard à paupières Que j'ai le Que j'ai donc En plus cher Hormis les palettes Les illusions d'ombre De chez Chanel Donc ce sont des Des ombres crème Mais bon Ça reste des fards à paupières Celle-ci c'est la Mirifique Qui est magnifique Et voilà Ça ça coûte Je suis 30 euros Je crois Ensuite en eyeliner Alors je n'ai point De eyeliner Mais j'ai Le 24 set De chez Urban Decay Donc j'ai pris celui-ci Pour moi ça reste un crayon Et ça reste cher Je ne l'ai pas payé Parce que j'avais eu Dans une de mes palettes Il est absolument génial Ça c'est le perversion Je l'adore Tout seul Je crois que ça coûte 17 euros 18 je ne sais plus Donc pour un crayon C'est quand même cher Mascara Alors un mascara J'en ai deux C'est le Noir Couture Le Noir Couture De chez Givenchy Le Il se vale en fait Je crois qu'il se vale Et l'Hypno Star De chez Lancome Dont je vous ai déjà parlé Donc celui-ci A sa grosse En triangle Il est très très bien Pour faire l'extérieur Avec le petit bout L'intérieur Et le Noir Couture C'est trois petites boules Comme ceci Qui est très très bien aussi Ensuite Crayon à lèvres Le crayon à lèvres Le plus cher Que je vais avoir C'est un Mac Que je viens de l'acheter C'est le Shock Value Qui est dans la collection Retro Matte Donc il est un rose Et Barbie Un rose poupée Barbie Que j'aime énormément Rouge à lèvres Le rouge à lèvres Vraiment le plus cher Que je vais avoir C'est le Sisley Le L31 Qui coûte 31,50€ Je crois C'est juste une blinde Pour un rouge à lèvres Mais alors L'odeur On va se la faire dans l'ordre J'adore son odeur Ensuite Le raisin Enfin le bâton Il est magnifique Il est magnifique Alors le packaging Est génial aussi Très très beau Très très classe Il est vendu Dans une boîte Sisley Aux couleurs de Sisley Enfin Pour ceux qui connaissent Produit Sisley C'est un peu rouge doré Très très joli Il est vendu Dans cette petite pochette En velours Dans la boîte Sisley Et voilà quoi Vous payez aussi le packaging Il faut quand même pas se mentir Et franchement J'adore Ça fait classe Dans ce prix là Ça ne peut que être classe Et en plus de ça Il est hydratant Il est agréable Il glisse Il tient Il est top quoi Ce rouge à lèvres C'est une tuerie Franchement Et aussi non Mes rouges à lèvres Chouchous Vraiment la marque Que j'affectionne le plus C'est Yves Saint Laurent Et notamment Cette gamme là Les rouges volupté Donc ça c'est le numéro 11 C'est mon préféré Mais après J'adore l'odeur Et c'est pareil Le packaging est magnifique Mais il y a quand même Les packaging Il ne faut pas se mentir Le gloss Alors le gloss Vous en avez un quand même Deux marques princesses C'est le Dior Donc celui-ci C'est les Dior Addict Voilà Donc celui-ci C'est le 982 Flash Qui est un bordeaux Non prune Voilà Que je mets quasiment jamais J'ai du mal à le porter Ça va bien avec Le rouge à lèvres Rebelle De chez MAC Etc Mais je ne les mets Pas très souvent Mais on va arriver en hiver Je vais peut-être Le mettre un petit peu plus Gloss Produit pour sourcils Je n'en ai pas Je n'en ai pas Le plus cher que j'ai C'est le Kiko Alors vous avez envie Parfum Parfum Soin Etc En parfum C'est La vie est belle De chez Lancome C'est Nonger Black XS Et des Minarichi Mais bon Les parfums de grande marque Les parfums de luxe Clairement Qu'est-ce que vous voulez que je vous lise ? Qu'est-ce que je peux prendre d'autre ? En soin C'est mon huile de chez Karastase Qui coûte 37 euros Ça va être le produit de soin Le plus cher que je vais avoir Alors Bref Cette huile est géniale Elle coûte une blinde Mais ça dure très très longtemps Donc Il n'y a pas trop de Disons qu'on ne perd pas trop au champ Euh Produit Douche J'ai rien de bien cher En fait Et en vernis à ongles C'est le plus cher Que je possède Et que j'aime C'est un Estée Lauder C'est le Bête Noir Donc dans la boîte Comme ça Déjà la boîte est classe Bon le prix c'est une 31 euros je crois Oui tout à fait Et le vernis est comme ceci C'est un violet Il est magnifique Il tient plutôt bien La brosse est simple Droite Pas trop grosse Pas trop petite Non non Ce vernis Est très très bien En même temps pour son prix L'intérêt Sinon Par la fenêtre Donc voilà pour le princess tag Vous voyez C'est pas des marques Enfin moi aussi quand même Il y a des marques assez chères Mais c'est pas non plus Euh Non plus Du monde quoi Enfin je veux dire Je suis pas trop branchée Chanel Dior Toutes les autres qui suivent Donc les filles Je vous fais des bisous Et je vais tout de suite Enchaîner avec le chip tag Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada